Bonjour, je suis à nouveau, comme chaque année, très heureux de retrouver beaucoup de visages amis. L'année dernière, je me suis excusé pour des taches de gras sur ma chemise. Et cette année, je suis sorti du déjeuner après avoir pris pas mal de salades et de sauce salade, en étant assez fier de moi parce que je n'avais rien du tout. Et je suis passé à l'hôtel et j'ai réussi à faire des taches de dentifrice sur la chemise. C'est ballot. Je vais parler effectivement de l'Afrique fantôme en m'appuyant sur quelques autres livres aussi. Et je vais m'inscrire dans le chemin tracé par Alice Diop. Je vais parler d'un autre aspect du livre, absolument pas l'histoire d'amour à laquelle elle fait référence, mais plutôt la question des objets, des œuvres, des œuvres emportées par la mission Griol. Pour être ensuite ramené à Paris. Mais je vais tout de même m'inscrire dans les pas d'Alice Diop et de Sylvain Pridhomme, puisque ce que je vais m'attacher à essayer de décrire, c'est le sentiment de malaise dont Alice a parlé. C'est peut-être aussi le racisme de ce livre que je vais essayer de décrire en utilisant beaucoup de citations de ce livre. Pour le remettre un tout petit peu dans le contexte, puisque là, ça n'était pas trop le cas. L'Afrique fantôme est le premier livre de Michel Léris. Il paraît en 1934, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est son journal de voyage, un voyage qu'il fait entre mai 1931 et l'automne 1932, je crois, entre Dakar et Djibouti. Donc, il s'agit de traverser d'ouest en est le continent africain sous le Sahara. Et Michel Léris a alors une trentaine d'années. Je voudrais d'abord, avant de parler de Léris lui-même et du texte, je voudrais juste très brièvement redire un peu le climat de l'époque par rapport à cette question-là, par rapport à la question africaine et à la question coloniale. Ça me semble important pour ensuite essayer de comprendre exactement ce que Michel Léris raconte et pour pouvoir estimer un petit peu ce livre. La fin des années 20, le début des années 30, c'est un moment qui n'est pas du tout anodin dans l'histoire coloniale. Puisque c'est le moment où beaucoup d'intellectuels noirs vivant en Europe et singulièrement en France commencent à s'organiser et à publier, notamment dans des revues. Alors, évidemment, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ce sont des revues qui, à l'époque, sont encore très confidentielles, qui sans doute ne sont lues que par d'autres intellectuels noirs. Mais enfin, ces textes existent. Et qui plus est, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas une histoire strictement masculine à ce moment-là, puisqu'en 1929, les pionnières des réflexions critiquant violemment ou durement la question coloniale, ce sont notamment deux sœurs, Paulette Nardal et Jeanne ou Jane Nardal, qui, dès 1929, commencent à écrire des études qui mettent en cause le regard des colons sur la culture et sur les individus de l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà, on dit l'âge, par exemple, dans le cas des sœurs Nardal, c'est dès 1929, des salons, des réflexions et des publications. Les Blancs ne sont pas en reste, puisque, notamment, par exemple, autour des surréalistes, la critique du monde colonial commence à devenir très, très féroce. Et, par exemple, il y a ce moment qui est un peu un point d'orgue en 1931. Les surréalistes s'organisent pour publier une tribune qui paraîtra le 30 avril 1931 et qui est une tribune dans laquelle ils dénoncent l'organisation de l'exposition coloniale à Paris, au Bois de Vincennes. Et on est juste là, au moment où paraît cette tribune, on est à peine 15 jours avant le départ de Michel Léris à Bordeaux pour Dakar. Michel Léris fréquentait ce milieu-là. Il ne pouvait pas ne pas connaître l'existence de ces critiques adressées notamment par les surréalistes au monde colonial. Je peux même donner un exemple, mais qui est un petit peu incriminant. C'est un exemple étonnant. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps en jonglant à travers les textes. Dans le guide officiel de l'exposition coloniale de 1931, qui est un très, très beau livre, très étonnant dans sa fabrication, je suis tombé au tout début, dans la série des différentes introductions, je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup sidéré. J'espère retomber dessus rapidement. Sinon, je vous le résumerai. Bon, je m'excuse. C'est très simple. Il y a toute une série de petites recommandations. Il y a à la fois les questions pratiques, par quel bus arriver, porte de Vincennes, etc. Et il y a un moment, un petit paragraphe de trois lignes qui demande aux spectateurs de l'exposition coloniale de ne pas rire en regardant les différents enclos et notamment les populations indigènes qui ont été embauchées pour l'exposition coloniale. C'est vraiment dit explicitement. S'il vous plaît, ne riez pas. Pensez juste que... Ça, par contre, ça n'est pas dit explicitement, mais grosso modo, c'est un petit peu l'idée quand même. Ce sont des hommes et des femmes. Entendu, ils sont différents de nous. Mais s'il vous plaît, ne riez pas. Eh bien, le problème, c'est que dans l'Afrique fantôme, il y a une grande scène de rire au tout début et qui, justement, fait peut-être partie des scènes qui ont mis Alice Diop très mal à l'aise. Je vais vous le lire. « Envoyez Scheffner et moi à un ossuaire proche de Barra pour rapporter des crânes. Visite à la caverne d'Andier et prélèvement d'une figurine de bois dans le grenier de Banco où il tient ses âmes enfermées. La porte est si vermoulu que quand Scheffner veut la remplacer, elle s'émiette presque entre ses mains. À chaque morceau qui s'en va, c'est une crise de fourrir. La dernière crise de fourrir a lieu devant l'ossuaire de Barra dans lequel je fourrage un tibia à la main. » Il faut se représenter quand même cette scène, ces quelques mots, c'est rien du tout, sauf que visuellement, si on avait cette image-là, elle serait atroce, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un homme blanc qui, avec un tibia récupéré sur place, donc un tibia de noir, se comporte avec l'ossuaire comme s'il s'agissait d'une marmite qu'il faudrait remuer. Et ça le fait rire. Donc au même moment, on demande aux Parisiens de ne pas rire en regardant les indigènes amenés à Paris. Et un Parisien qui vient de la grande société parisienne, lui, par contre, éclate de rire en faisant ce geste-là. Par ailleurs, qu'est-ce qu'un individu de 1930, qui a donc 30 ans comme Michel Léris en 1930, qu'est-ce qu'il peut entendre au quotidien comme type de discours pour justifier la colonisation ? Alors, j'ai été très surpris, moi, en travaillant ces questions-là, de découvrir que ce que l'on nous resserre tout le temps, à savoir que la colonisation était justifiée pour des raisons civilisationnelles, c'est-à-dire on va leur apporter la civilisation, on va leur apporter peut-être même le confort moderne, mais ça n'était jamais dit comme ça. C'était vraiment on va leur apporter la civilisation. Eh bien, en fait, pareil, quand on lit le programme officiel de l'exposition coloniale de 1931, ça n'est pas du tout ce discours-là. C'est un discours qui est incroyablement clair, sans aucun sous-entendu, sans aucun maquillage. Venez faire de l'argent en Afrique. Et si vous ne voulez pas venir faire de l'argent en Afrique, n'hésitez pas à investir dans les sociétés françaises qui développent le commerce avec les ressources du continent africain. C'est explicitement dit là-dedans. C'est-à-dire, ce sont des encarts publicitaires, par exemple, pour une société qui s'occupe de ramasser toutes les essences de bois exotiques. Donc, prenez des parts dans la société et vous ferez fortune comme ça. Donc, en fait, dès 1930, le discours des gens qui justifient la colonisation est un discours cynique, intéressé, est un discours directement connecté à la question de l'argent. Et donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, mais je me méfie aussi de faire le malin avec des époques que je n'ai pas vécues, mais il est donc possible, dès ce moment-là, de ne pas être leurré par un discours de propagande, d'être face à un discours qui, lui, est explicite et donc de trouver ce discours peut-être un petit peu révoltant. Voilà une description très, très, très succincte, très rapide de l'époque, vraiment au tournant de 1930. En 1930, qui est Michel Léris ? Alors, je ne suis pas biographe de Léris, mais je fais avec quelques petits paramètres qui me semblent importants. Déjà, ça n'est pas un gamin. Il est donc né en 1901, il a 29 ans. Qui plus est, il vient d'un milieu de marchands d'art qui ont été très liés à l'art moderne. Il a eu la chance de grandir comme ça dans une famille où les noms des très grands artistes du début du XXe siècle étaient des noms familiers, avec des œuvres qui lui étaient donc très facilement accessibles, notamment celles de Picasso et Consor. et on sait à quel point le début de ce XXe siècle et les premiers temps de l'art moderne ont été liés à la fascination de certains artistes pour les statuettes, les masques qui étaient ramenés d'Afrique par les colons. Michel Léris a grandi dans ce milieu en ayant la possibilité de réfléchir à partir d'elle, de se demander ce que c'était que ce type d'objet, de se demander pourquoi des artistes comme Picasso, que ses oncles commercialisaient dans leur galerie, pourquoi des artistes comme Picasso étaient fascinés par ce monde-là. Plus encore, il est à partir de 1929 employé par la revue Documents que Georges Bataille vient de créer. Et c'est une revue qui a une importance au moins historique, peut-être pas sur le moment, mais au moins sur le plan de l'histoire des idées en Europe. C'est une revue qui a une importance considérable puisqu'elle se situe d'abord à la croisée de l'ethnographie et de la littérature, ce qui jusque-là avait été un croisement qui, d'une certaine manière, n'existait pas tellement. Les artistes, les poètes, les romanciers n'étaient pas tellement connectés à cet univers scientifique-là. Et c'est surtout une revue qui prend très au sérieux, et j'insiste justement sur la dimension de sérieux, sur la dimension de respect, une revue qui prend très au sérieux et qui respecte infiniment les questions du sacré, des autres cultures, des autres civilisations, de toutes ces civilisations qui sont extérieures au monde judéo-chrétien. Donc à ce titre-là, c'est une revue qui est un véritable appel d'air pour découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre que celles que l'on pouvait connaître en Europe au même moment. Un dernier point concernant Michel Léris en 1930, il ne va pas bien. Il ne le dit pas si explicitement que ça au début de son journal, au début de l'Afrique fantôme, mais il le dit quand même. Et puis depuis, il l'a ensuite écrit dans d'autres livres, dans l'Âge d'Homme, et puis ses biographes l'ont beaucoup souligné. Et il s'engage aux côtés de Marcel Griol dans cette mission qui est mise en place à la fois par le ministère et par le musée de l'Homme pour un an et demi de voyage en espérant que ce dépaysement radical le changera, en espérant que ce dépaysement radical lui permettra peut-être même de prendre des distances avec le monde dans lequel il a grandi jusque-là et qu'il a façonné, en espérant prendre ces distances avec la personne qu'il est devenue ou qu'il est encore à ce moment-là. Comme ça ne sera pas le cas, comme ce voyage ne va pas permettre d'atteindre cet objectif-là, Michel Léris intitulera ce journal de voyage « L'Afrique fantôme ». Quand on y réfléchit, c'est un titre incroyablement problématique et Michel Léris va finir par le comprendre lui-même puisqu'à l'occasion de la première réédition du livre en 1948, donc 12-13 ans après la première publication, il va rédiger une préface dans laquelle il va reconnaître qu'effectivement le titre de son journal pose problème. Pourquoi ? Parce que quand on dit « L'Afrique fantôme », ce que l'on entend, ce que tout le monde peut entendre même sans avoir lu le livre, c'est que c'est l'Afrique qui peinerait à exister, qui existerait de manière fantomatique. Donc il y aurait un déficit d'inscription. L'Afrique ne serait pas tangible. Et le tort revenant à l'Afrique, c'est-à-dire que c'est une caractéristique de l'Afrique de n'être pas tangible. Et Léris le comprend donc 15 ans plus tard et l'avoue, le reconnaît. Il y a un problème avec ce titre puisqu'en fait c'est lui qui n'a pas réussi à être au rendez-vous de l'Afrique. C'est lui qui n'a pas réussi à pleinement vivre ce qu'il y avait à vivre sur place, à pleinement rentrer au contact des gens et des cultures et donc dans un espèce de salto improbable via ce titre, essaye d'en faire porter la responsabilité à l'Afrique alors qu'il s'agit de sa propre responsabilité. Donc voilà, il y a quelque chose là dès le départ du projet, dès la motivation de Léris pour partir, il y a quelque chose qui, en mettant en balance son problème d'ordre personnel et psychologique et la découverte d'un continent, il y a quelque chose qui est d'emblée déséquilibré dans cette espèce de match. Le texte maintenant, j'ai dit très rapidement l'époque, très rapidement qui était Léris à ce moment-là, le texte sera à l'origine d'une brouille avec Marcel Griol qui dirige cette mission qui, lui, n'est pas écrivain, qui est strictement anthropologue, ethnologue. Marcel Griol va reprocher très durement à Léris d'avoir fait paraître ce texte. Pourquoi ? Pour une question qui, à la lecture des 150 premières pages, devient absolument évidente, parce que Léris met à nu, raconte sans trop de cache-sexe, les méthodes de la mission, c'est-à-dire les vols, les extorsions de fétiches, de totems dans les villages qui étaient traversés par la mission. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait laisser planer un espèce de doute et penser que le texte de Léris est une sorte de pamphlet, une sorte de... Voilà, Léris aurait été une sorte d'agent infiltré, c'est-à-dire participant à la mission tout en étant dégoûté par les faits et gestes de ses camarades. Eh bien, pas du tout, mais alors vraiment, vraiment pas du tout, et vous allez le voir avec les quelques citations que j'ai prélevées dans le livre, Michel Léris est totalement partie prenante des faits et gestes de cette mission et il en tire même quelques plaisirs qu'il décrit en des termes que je citerai tout à l'heure. Donc, ça n'est absolument pas un pamphlet anticolonial et là, je me permets de m'inscrire un tout petit peu en défaut par rapport à ce que disait Alice tout à l'heure qui disait que, d'une certaine manière, c'était un texte décolonial. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma lecture. Je pense au contraire que c'est un texte qui reflète d'une manière complètement inattendue et avec une intensité très très forte les violences du monde colonial. Il va même jusqu'à en revendiquer le cynisme. L'après-midi se passe chez le jeune fonctionnaire qui nous a accueillis. Nous nous transformons en entreprise de déménagement car il nous a fait don de plus de 50 objets que nous emportons sur l'heure avec un cynisme de businessman ou d'huissier. Donc là, le mot cynisme est complètement assumé. Deuxième citation. dans le milieu de l'après-midi, petit coup de Trafalgar. L'administrateur nous avise qu'un télégramme du gouverneur nous prie de lui remettre un masque réquisitionné entre guillemets à Sane que le propriétaire réclame. Le masque, bien entendu, est remis aussitôt. Et là, l'iris se sent obligé de contre-attaquer d'une certaine manière. C'est-à-dire, il a été pris avec les autres la main dans le sac et il a besoin de contre-attaquer. Aux officiels qui estimeraient que décidément nous en prenons trop à notre aise dans nos transactions avec les nègres, il serait aisé de répondre que tant que l'Afrique sera soumise à un régime aussi inique que celui de l'impôt, des prestations et du service militaire sans contrepartie, ce ne sera pas à eux de faire la petite bouche à propos d'objets enlevés ou achetés à un trop juste prix. C'est quand même une façon de se défendre qui est un petit peu problématique, un petit peu douteuse, c'est-à-dire, vous êtes pire que nous, donc puisque vous êtes pire que nous, ça nous autorise à faire n'importe quoi. Voilà, il y a d'autres citations, je ne vais pas les multiplier, mais déjà, ces deux-là me semblent assez éloquentes. Il y en a quand même une autre que je voudrais faire, c'est un long passage. C'est un long passage. J'escamote le début de la scène. Au village suivant, je repère une case de conos à porte en ruine. Je la montre à griôle et le coup est décidé. Le coup. Comme la fois précédente, Mamadou Vade annonce brusquement au chef du village que nous avons amené devant la case en question, que le commandant de la mission nous a donné ordre de saisir le conos et que nous sommes prêts à verser une indemnité de 20 francs. Cette fois-ci, c'est moi qui me charge tout seul de l'opération et pénètre dans le réduit sacré, le couteau de chasse de l'hutaine à la main afin de couper les liens du masque. Quand je m'aperçois que deux hommes, à vrai dire, nullement menaçants, sont entrés derrière moi, je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. Très peu après le rapt, arrivée à San, déjeunée, puis prise de contact dans un village voisin avec des bobos houlés qui sont des gens charmants. Nudité idyllique et parure de paille ou de cori, jeunes gens aux cheveux très joliment tressés et femmes aux crânes souvent rasées, surtout les vieilles, c'est plus qu'il n'en faut pour me séduire, me faire oublier toute piraterie et ne plus penser qu'au genre Robinson Crusoe et Paul et Virginie. J'en viens donc à un aspect que j'ai appelé dans le titre de cette petite communication Contradiction du colon. La question du vol n'est pas tout en fait. Pour moi, ce qui compte à la rigueur dans la question du vol, si on écarte la question morale, que je veux bien écarter un temps, ce qui compte, c'est que vole-t-on et à qui ? Eh bien, voler des objets sacrés ou magiques aux yeux de ceux à qui on les vole, représente pour moi déjà un premier problème. L'éris se dit tenté ou intéressé ou excité à l'idée de profaner. qui t'étais née au cours de la matinée et toute la journée visite de villages bobo-houlés. Griol et moi regrettons que dans cette région il n'y ait plus de conos, mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui me pousse quant à moi, c'est l'idée de la profanation. Ce qui me pousse quant à moi, c'est l'idée de la profanation. C'est une phrase importante sur laquelle je vais revenir. Mais pour qu'on ait une idée un petit peu de la violence de cette profanation, je vais d'abord vous lire un autre passage qui pour moi est... J'ai envie d'utiliser un mot problématique. Je vais lire trois extraits qui sont pour moi des passages magnifiques. Magnifiques pourquoi ? Parce qu'on y entend l'expression très rapide d'une détresse humaine maximale. Le premier qui n'est pas le plus émouvant. En sortant du campement, Griol, le chef et moi rencontrons un colporteur marchand de jouets de bois qui représente des animaux. Soupçonnant qu'il s'agit d'objets fabriqués à l'usage exclusif des Européens, c'est-à-dire une espèce de petite arnaque, Griol pose diverses questions aux marchands dont les prix sont du reste exorbitants. Qui t'a donné l'idée de faire cela ? Allah, répond l'autre. Le chef s'amuse beaucoup de cette réponse. Là, encore une fois, ce rire peut susciter du malaise. C'est-à-dire qu'il y a une réponse qui est faite, qui est une réponse qui connecte le geste de l'artisan ou de l'artiste à des forces supérieures, en l'occurrence Allah. Et cette réponse faite à un Européen semble à l'Européen d'emblée ridicule, d'emblée grotesque. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que l'autre continue de vouloir l'arnaquer. De la même manière que le marchand voulait peut-être l'arnaquer en lui refourguant des objets faits à destination des touristes, il continuerait de vouloir l'arnaquer en lui disant que c'est Allah qui l'a aidé ou qui lui a donné l'idée de ces objets. J'en viens maintenant à un autre extrait qui, là, pour le coup, que je trouve, là, pour le coup, comme je le disais, émouvant. Non, ce n'est pas celui-là, pardon. Pardon. Je vais le lire après. Avec cette idée armée avec ce désir de profanation, Michel Léris s'amuse à lire l'effroi dans les yeux des Africains quand il touche à telle ou telle statuette. Ça l'amuse, ça l'excite. C'est même, d'une certaine manière, son seul critère à lui comme aux autres membres de l'expédition car parfois, ils sont totalement ignorants de la signification du rôle des objets qu'ils décident d'acheter ou de voler. Le masque que j'avais pris lors de la grande sortie d'après-funéraille pour le masque marabout n'est autre qu'une caricature de femme européenne. Donc, il est face à une caricature de femme européenne et il pensait, lui, qu'il était face à un masque montrant un marabout. Donc, quand même, on est vraiment très, très loin. Donc, ça dit bien le niveau d'ignorance et je ne dis pas que moi, j'arriverai à faire la distinction entre les deux, mais ça dit le niveau d'ignorance. Et là, il y a une note de bas de page. Un troisième recoupement nous apprit finalement que ce masque était bien le masque marabout et non la femme européenne. Donc, en fait, ils sont tellement ignorants qu'ils se font balader d'une interprétation à l'autre. Mais en fait, ça dit une chose qui est intéressante, c'est que, résultat, ils ne veulent pas ces objets pour la dimension symbolique et pour la signification de ces objets. Donc, s'ils les veulent à toute force, au point de voler, c'est qu'ils sont en fait intéressés par autre chose. Et donc, quel est cet autre critère ? Eh bien, on peut supposer que c'est par exemple un critère strictement exotique ou un critère étroitement esthétique, c'est-à-dire je la trouve belle. Mais ça, pardon, mais ça, c'est des critères de marchand d'art, c'est-à-dire de gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils vendent, mais ils se disent que dans un salon parisien, ça fera très bien. et donc là, il y a quelque chose qui est assez embarrassant. Alors qu'on est face à une mission scientifique, une mission qui est commandée officiellement pour des raisons scientifiques, c'est-à-dire amasser le plus possible d'objets qui rendront compte de ces cultures-là. Donc là, il y a une sorte de hiatus entre d'un côté la vulgarité du nouveau riche qui entasse des objets sans savoir ce qu'ils veulent dire et de l'autre côté un alibi scientifique. À qui volent-ils ces objets ? Là, je viens de voir qu'est-ce qu'ils volent. À qui volent-ils ces objets ? Eh bien, ils les volent à des villageois pour qui ces objets ont une immense valeur religieuse et des pouvoirs magiques. Dans cette caverne où sont consacrés les bazous destinés à protéger les champs contre les voleurs en faisant tomber sur eux la foudre, les gens nous autorisent à prendre un de ces engins. Mais quand nous portons la main dessus, ils se détournent tous, craintent peut-être de nous voir terriblement punis de notre sacrilège. un jeune illuminé qui est un gardien totémique refuse avec fermeté le cadeau en argent que nous voulons lui donner pour le village. Vers la droite de la grotte dans un petit sanctuaire une belle statue de bois, nous ne la regardons pas trop afin de ne pas éveiller l'attention mais il est convenu que cette nuit Scheffner et moi nous irons nous en emparer. Vraiment je trouve ce passage magnifique contre les risques pour ces deux choses-là. Dans un premier temps les gens qui se détournent en pensant que ces deux blancs-là ou ces trois blancs-là vont être foudroyés immédiatement par les puissances dont les objets étaient censés les préserver. Cette croyance tellement forte que ça les amène à se détourner pour peut-être ne pas voir la foudre tomber je trouve ça pour nous qui ne croyons pas du tout à ces choses-là ou très peu je la trouve incroyable. Je trouve que c'est un témoignage d'une force incroyable. Et donc quand Alice Diop disait tout à l'heure que c'est le monde des vaincus et donc le monde de ceux qui n'ont pas parlé le monde des silencieux et bien moi j'ai l'impression de le voir surgir dans cette petite notation-là. Ils se détournent tellement ils sont persuadés que les blancs-voleurs vont être foudroyés immédiatement. Deuxième chose qui me retient dans cette citation quand Léris dit un jeune illuminé refuse avec fermeté l'argent qu'on veut lui donner. Un jeune illuminé mais enfin bonhomme il refuse ton argent ça n'est peut-être pas qu'il est illuminé c'est peut-être qu'il est plus noble que toi c'est peut-être qu'il sait et ça revient plusieurs fois dans le texte que ces choses religieuses-là ne peuvent pas s'acheter que c'est impossible de monnayer ces choses-là. je préfère encore que tu me les voles plutôt que de dire que moi j'ai reçu de l'argent contre cet objet qui protégeait le village. Donc ça c'est pour moi pareil ce jeune illuminé c'est à mettre au débit de Michel Léris cette phrase-là. Et puis enfin la rouerie de ces deux hommes qui disent nous ne les regardons pas trop pour ne pas montrer qu'ils nous intéressent bien ces deux objets-là comme ça on reviendra cette nuit ils ne se méfieront pas on pourra revenir cette nuit et les voler tranquillement. Nous ne les regardons pas trop c'est-à-dire on sent trop la connivence et les deux hommes se connaissent les deux hommes ont en place il y a un dialogue muet entre eux ils se connaissent ils n'ont pas besoin de se parler pour se dire t'as bien vu là les deux masques oui oui c'est bon on ne les regarde pas trop. Deuxième passage du même ordre que je trouve dramatiquement magnifique de la même manière de la même manière départ de notre Rome lunaire hier on nous avait refusé avec effroi plusieurs statuettes à faire tomber la pluie on nous avait refusé avec effroi plusieurs statuettes à faire tomber la pluie ainsi qu'une figure aux bras levés trouvés dans un autre sanctuaire en portant ces objets la vie du pays nous disait un garçon qui bien qu'ayant fait tir ailleurs c'est-à-dire ayant fait 14-18 était resté fidèle à ses coutumes donc on a presque l'impression qu'il lui reproche pleurait presque à l'idée des malheurs que notre geste impie allait déclencher et s'opposant de toutes ses forces à notre mauvais dessin avait ameuté les vieillards cœur de forban en faisant ce matin des adieux affectus aux vieillards ravis que nous avions aux vieillards ravis que nous ayons bien voulu les épargner nous surveillons l'immense parapluie vert d'habitude déployée pour nous abriter mais aujourd'hui soigneusement ficelée gonflée d'une étrange tumeur qui le fait ressembler à un bec de pélican il contient maintenant la fameuse statuette aux bras levés que j'ai volée moi-même au pied du cône de terre qui est son hôtel à elle ainsi qu'à ses pareilles je l'ai d'abord cachée sous ma chemise avec une réduction d'échelle qui est l'engin par lequel Dieu descend puis je l'ai mise dans le parapluie tout en haut du grand rocher au sommet duquel s'élève le toguna près duquel nous couchions faisant semblant de pisser pour détourner l'attention donc là aussi l'amusement est complètement l'héris est hyper amusé d'avoir endormi les vieillards comme ça ok ok on n'y touchera pas et puis en fait quand les vieillards sont soulagés de voir qu'effectivement ils n'ont pas touché aux statuettes sacrées en fait l'héris lui a les yeux sur le parasol dans lequel il a planqué la statuette en question à qui volent-ils ces objets à des villageois de régions arides à des villageois extrêmement pauvres à des populations colonisées brutalisées par les colons et l'administration coloniale à des gens extorqués par elles et alors là je vais vous lire un passage et vous n'allez pas en croire vos oreilles c'est le parce que je l'ai relu plusieurs fois et j'ai été obligé de faire une recherche sur internet pour vérifier le sens exact du passage on a fait paraît-il souscrire souscrire les nègres du pays pour les sinistrés du midi et c'était ça ma vérification c'était bien qu'il y avait eu des sinistres dans le midi de la France on a fait paraît-il souscrire les nègres du pays pour les sinistrés du midi sur les conseils du père les souscripteurs font maintenant une pétition donc là pour le coup les villageois en question font une pétition pour qu'on leur vienne en aide vu que leurs récoltes ont été mangées par les sauterelles personne à vrai dire ne songe à s'étonner de cela donc il y a des gens de l'administration coloniale qui sont passés dans les villages des villages extrêmement pauvres de la zone aride en disant voilà dans le midi de la France il y a eu des catastrophes il faut que vous donniez un peu plus que l'impôt traditionnel pour sauver les paysans du sud de la France c'est incroyable il y a là pour le coup un niveau de cynisme qui est faramineux alors je fais une toute petite pause pour dire que ce goût de la profanation que les rices assument moi je ne me verrais pas faire la morale à ça c'est à dire que pourquoi pas je n'ai pas un respect a priori pour les gens d'église quelles que soient les églises donc pourquoi pas c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple beaucoup dans l'oeuvre de Georges Bataille ce goût de la profanation c'est à dire qu'il y a très souvent des couples qui font l'amour dans des églises etc je n'ai rien à redire à ça je ne vais pas prendre la défense de l'église sauf que si on lit la biographie de Michel Léris il n'est jamais fait mention de la moindre profanation dans une synagogue européenne ou dans une église européenne c'est à dire que c'est amusant de profaner des sanctuaires dans l'Afrique noire et par contre ça ne lui viendrait pas à l'idée de le faire en Europe c'est amusant de voler des masques et par contre ça ne lui viendrait pas à l'idée de voler des crises ou des tableaux dans les églises du continent donc là il y a un deux poids deux mesures qui est très très gênant s'il avait profané partout sans distinction je ne dirais rien du tout là à partir du moment où c'est des profanations à géométrie variable à partir du moment où on profane simplement les pauvres qui sont sans défense et qui sont déjà abrutis par l'administration coloniale là ça devient un petit peu plus embarrassant il est d'une certaine manière à ce moment là dans sa pensée et dans ses gestes il est juste un colon de plus c'est à dire il est dur avec les faibles et faible avec les durs voilà pour la question un petit peu strictement liée à une description de l'Afrique fantôme mais la question évidemment elle est intéressante d'essayer de la prolonger jusqu'à nous aujourd'hui où en sommes-nous aujourd'hui donc depuis 1931-1934 c'est à dire en fait presque un siècle où en sommes-nous aujourd'hui de ces questions-là c'est à dire à la fois du respect des civilisations subsahariennes mais aussi du patrimoine du patrimoine africain qui était qui était volé par cette mission et par bien d'autres avant elle où en sommes-nous après les écrivains de la négritude qui commencent à apparaître autour de 1935 donc après la publication de l'Afrique fantôme où en sommes-nous après les guerres de décolonisation entre 1945 et 1975 et tout le travail aussi de déconstruction des points de vue initiés à partir des années 60 par les philosophes les anthropologues et les artistes et bien sur ces questions du rapport à l'objet et aux Africains force est de constater qu'on vit encore en fait selon les critères qui définissaient le monde colonial de ce côté-là il y a vraiment eu très très peu de changements et je vais donner des exemples précis déjà un premier chiffre le musée des arts premiers le musée du Quai Branly le musée Jacques Chirac possède en tout 70 000 objets il n'en expose que 1000 donc la disproportion est faramineuse c'est-à-dire tout ce qui est dans les réserves c'est absolument colossal et évidemment ils refusent et le gouvernement français les gouvernements français refusent grosso modo mais je vais venir à un cas particulier refusent grosso modo de restituer tout ce qu'ils ne montrent pas alors qu'en fait ça pourrait être une question de bon sens c'est-à-dire ne touchons pas à ce qu'on expose à l'intérieur du musée du Quai Branly pourquoi pas en revanche restituons une grande partie de tout ce qui est dans les réserves pourquoi est-ce que ce serait un geste important j'ai travaillé sur ces questions j'ai écrit une fable sur ça qui a été publiée il y a 5-6 ans dont je parlerai un peu tout à l'heure et bien parce qu'il y a un chiffre qui est très très éloquent 85% du patrimoine artisanal et artistique venant des cultures subsahariennes et d'Afrique centrale est en Europe 85% actuellement dans les musées les quelques musées d'Afrique subsaharienne il y a juste 3000 objets pour tous les pays en additionnant tout ce qu'on peut trouver il n'y a que 3000 objets donc en fait la totalité du patrimoine africain est en Europe encore aujourd'hui c'est faramineux c'est comme si tout ce que Napoléon avait pris à l'Italie était resté en France c'est comme si on visitait l'Italie sans plus aucun des chefs-d'oeuvre qui ont fait l'histoire de l'Italie on a longtemps justifié la colonisation en disant qu'on leur apportait la civilisation à force à être constaté que c'est l'inverse on leur a juste pris la leur on leur a pas apporté la nôtre mais on leur a pris la leur c'est quelque chose de très très clair et en leur prenant le produit de leurs artistes et de leurs artisans on empêchait évidemment que des traditions se perpétuent on empêchait que des gestes artistiques et artisanaux changent s'adaptent au monde moderne etc s'adaptent à des influences qui viendraient d'ailleurs etc donc il y avait on a brisé très très violemment et très clairement une coupure très franche la possibilité de ces transmissions à travers les générations et les décennies tout ça pour avoir dans nos salons des oeuvres auxquelles on ne comprend rien on ne sait pas si c'est un masque de marabout alors que c'est une caricature de femme etc même prêter ces objets vous savez que entre musées ça se pratique énormément c'est à dire que les grandes institutions muséales évidemment sont engagées dans des partenariats avec les autres musées donc le Louvre prête très souvent des oeuvres à la tête moderne etc ce sont des accords de bonne amitié et bien en 1960 Léopold Cédar Saint-Augor président du Sénégal qui a fait qui a fait normal sup à Paris qui est une grande autorité en tant qu'écrivain et qui est devenue donc une grande autorité politique aussi demande à André Malraux que certaines oeuvres soient prêtées pour être exposées et il s'agit d'André Malraux c'est assez cocasse puisqu'André Malraux en fait ce premier fait d'arme c'est d'avoir volé des oeuvres en Asie quand même mais quand même André Malraux sait aussi qu'il parle à Sangor c'est à dire il sait aussi qu'il parle à un grand écrivain il sait aussi qu'il parle à un président de la république et André Malraux refuse les prêts c'était pas des restitutions il refuse les prêts en disant la seule chose qui aurait du sens ce serait de faire des actions qui permettraient l'amitié entre nos deux peuples donc je te rends pas les objets qu'on t'a volé parce qu'en fait ça va sans doute énerver un petit peu tout le monde ce qu'il faudrait faire c'est travailler à l'amitié entre les peuples ce qui est un peu un peu surprenant donc même ça cette réciprocité entre les différentes institutions des pays est difficilement acceptée en 2018 Emmanuel Macron a passé commande d'un rapport à deux intellectuels de haut vol Felwin Sarr et Bénédicte Savoie qui a été un temps au Collège de France une collègue de Patrick Boucheron il leur commande un rapport sur cette question là en fait sur la question de la restitution des oeuvres du patrimoine africain et s'appuyant sur ce rapport qui a fait grand bruit puisque ce rapport essayait d'argumenter en faveur de la restitution de beaucoup d'oeuvres Emmanuel Macron a décidé la restitution de 28 objets au Bénin qui sont des objets qui sont des prises de guerre qui datent de la fin du 19ème siècle et ce geste présidentiel qui posait un problème d'ordre juridique mais on s'en fiche il y a des moments où il faut que le droit se plie à des nécessités humaines et intellectuelles et bien ce geste présidentiel a donné lieu en France peut-être vous vous en souvenez à quantité de débats quantité de polémiques dans les émissions j'ai été invité dans les émissions de radio où tout le monde s'écharpait sur est-ce qu'il faut restituer est-ce qu'il ne faut pas restituer non c'est absurde etc c'est assez incroyable qu'une question aussi pointue pour des oeuvres pardon mais il n'y a pas foule au musée du Quai Branly les gens qui ne mettent jamais les pieds au musée du Quai Branly sont quand même capables de se battre et de s'invectiver et de se traiter de tous les noms dès lors qu'on dit on va peut-être rendre toutes les oeuvres que l'on a volées au continent africain l'idée c'était qu'à partir du moment où c'est rentré dans les collections nationales on n'a pas le droit de déshabiller ce qui appartient au patrimoine des français curieusement cet été après une procédure très courte qui n'a duré que deux ans les Etats-Unis ont commencé à restituer un énorme ensemble d'oeuvres volées par un marchand américain new-yorkais un des plus grands marchands de la place de New York notamment volées en Italie achetées n'importe comment et des fois carrément volées c'est énorme ce qui a été rendu et alors là c'est bizarre par contre les français les italiens ne trouvent rien à redire c'est-à-dire ils disent pas aux américains mais non mais gardez votre patrimoine non là par contre ils estiment que c'est effectivement leur patrimoine et que ça doit leur être rendu donc c'est vraiment là encore on est dans un truc qui est à géométrie incroyablement variable donc ça c'est en 2018 et c'est à mettre au crédit du président qui a décidé d'ouvrir la boîte de Pandore là pour le coup l'image je pense elle est assez justifiée mais aujourd'hui il est à craindre que rien ne change vraiment et que le mouvement n'aille pas beaucoup plus loin en Suède en Italie en France vous le savez l'extrême droite la plus colonialiste est aux portes du pouvoir et d'une certaine manière dans les débats publics elle ne cherche qu'à rétablir une sorte de brutalité de brutalité coloniale aussi bien sur le sol français que dans ses rapports avec les pays les plus les plus faibles j'en viens maintenant je fais quelque chose qui n'est pas très élégant on ne doit pas normalement parler de soi mais je vais le faire un tout petit peu voilà j'avais fait cette petite fable des lions comme des danseuses et je voudrais juste dire pourquoi j'avais écrit cette petite fable en 2014 l'université de Lille me propose d'écrire le premier volume de cette collection qui visait à réinventer l'identité européenne et alors j'étais intéressé par la proposition mais j'étais aussi très embarrassé parce que quand on vous dit ça réinventer l'identité européenne on se dit il faudrait que je sois chercheur il faudrait que je sois compétent en sciences politiques il faudrait que j'ai des idées un peu plus originales que mes conversations de comptoir et donc vraiment je ne savais pas trop comment répondre à cette proposition et puis je suis parti juste après avoir reçu cette proposition je suis parti vivre un mois ou un mois et demi au Cameroun et là-bas on m'a dit sitôt arrivé j'étais dans l'est du Cameroun l'ouest du Cameroun on m'a dit tu dois faire une visite de courtoisie au roi puisqu'il sait obligatoirement qu'un français est arrivé sur son territoire j'y vais il me reçoit c'était un moment très étonnant et il m'offre une bière fraîche ce qui est précieux et on parle de Paris et il me dit mais bien sûr je connais Paris la ligne 4 château d'eau château rouge la rue Léon alors c'était assez drôle et je lui ai dit mais comment ça se fait que vous connaissiez Paris comme ça et il m'explique que malgré la colonisation enfin au Cameroun la colonisation s'est passée un petit peu différemment que dans d'autres pays au sens où l'administration coloniale française a décidé de s'appuyer sur les rois et les chefs locaux et de leur laisser quand même quelques responsabilités si bien que encore aujourd'hui quand la communauté Bamileke a un problème à Paris et qu'elle a besoin que le roi ou le chef tranche et bien la communauté se cotise pour le faire venir c'est le cas aussi en Australie c'est le cas aux Etats-Unis au Canada en France et tout donc en fait cet homme a beaucoup voyagé et il me dit mais je connais aussi autre chose à Paris j'ai voulu aller au musée des arts premiers au Quai Branly et j'ai vu l'entrée à 15 euros j'ai dit mais je ne vais pas payer 15 euros pour voir le trône de mon ancêtre quand même c'est pas possible et là il y a eu 10 minutes de conversation entre lui et moi où on était tous les deux aussi enfin peut-être moi plus que lui on était tous les deux très intrigués par ce qui était en train de surgir dans la conversation et c'était une idée toute simple je lui dis ah bah oui tiens c'est vrai que ça aurait été un très beau geste en termes de communication de dire que pour toutes les cultures dont on trouvait des oeuvres à l'intérieur du musée l'entrée serait gratuite et évidemment ça aurait pas obéré les finances du musée puisque de toute façon c'est malheureusement ces pays-là les ressortissants de ces pays-là voyagent peu donc on leur donne pas de visa etc et j'en reste à l'idée de ce symbole qui aurait été beau quand même et le roi acquiesce et puis je rentre en France et je me dis il faut que je fasse mon texte pour ce truc sur l'identité européenne et je me suis dit en fait je vais évidemment partir de ça pourquoi ? parce que en fait le problème de l'Europe depuis 40 ans depuis les accords de Schengen etc la seule façon qu'a l'Europe de se définir c'est en se fermant à tous ses voisins c'est-à-dire en disant voilà les racines chrétiennes de l'Europe ou alors en fermant toutes les frontières de manière militaire les accords de Schengen etc et tout ce que l'on sait en direction des réfugiés qui tentent de mettre un pied sur le sol européen et donc je me dis c'est ça la morbidité européenne c'est de penser que l'Europe peut se définir uniquement en elle-même sans regarder ce qu'il y a autour d'elle il me semble que quand on veut définir son identité c'est d'abord par les alentours nos alentours que ça se joue c'est-à-dire par ceux qui m'entourent et par les gens que je fréquente par le milieu dans lequel je m'insère c'est pas mes viscères qui vont me définir c'est plutôt les gens que je vois c'est les gens qui me parlent c'est les gens qui m'acceptent dans telle ou telle association qui m'invitent dans tel ou tel truc et donc le problème de l'Europe c'est de penser qu'elle peut se définir toute seule sans prendre en compte cet immense continent avec lequel pourtant elle a des liens historiques très très forts très puissants de penser qu'elle peut se définir sans chercher à comprendre quels sont ses rapports aujourd'hui avec l'Afrique et donc j'ai écrit cette petite fable dans laquelle j'imagine que les rois du pays Bamileke finissent par intenter un procès au musée du Quai Branly et ils se rendent compte qu'il y a une sorte de faille juridique et c'est toute l'Union Européenne qui s'effondre au fil de la procédure les accords de Schengen sont caduques tout le monde peut rentrer en Europe etc. donc je trouvais qu'à travers la question de l'objet ce que me permettait de poser la question de l'objet c'était justement la question du respect de l'autre du respect de sa culture parce que et je termine ce qui est tout de même très étonnant dans le geste de ces chercheurs en 1930 c'est d'un côté de dire il faut ramener tous ces objets du patrimoine subsaharien alors que dans le même temps quand on nous parle de la dimension magique de ces objets on éclate de rire dans ce cas là si vous n'y croyez pas pourquoi vouloir les ramener en Europe si pour vous ces objets n'ont aucune autre valeur qu'un simple bout de bois sculpté de manière maladroite pourquoi le ramener en Europe il y a une là il y a un un biais schizophrène qui me semble assez sidérant de mon point de vue mais c'est un point de vue de 2022 donc je dois rester humble avec ce point de vue mais de mon point de vue je n'aurais envie de voler que quelque chose dans quoi je crois que quelque chose qui m'émeut or là et c'est pour ça que Michel Léris parle de forban et c'est pour ça qu'il parle de piraterie c'est parce qu'en fait ils volent des objets en leur niant dans le même temps tout intérêt toute portée spirituelle toute portée métaphysique ou même toute portée très matérielle c'est à dire empêcher la foudre empêcher les bourrasques empêcher les tempêtes etc je crois que tout le travail que nous avons à faire que l'on soit croyant ou pas c'est justement aujourd'hui de peut-être aller plus loin dans ce travail de restitution précisément au nom de l'importance magique sacrée que ces cultures-là reconnaissent à ces objets alors que nous on n'y comprend rien pardon je vais juste terminer parce que j'avais prévu de le faire et puis je n'ai pas réussi à lire ma note en parlant de Yannick justement parce que justement Yannick d'une certaine manière Yannick Enel est allé dans le même sens avec le roman dont il a cité très brièvement tout à l'heure les Renarpals où il imagine donc un narrateur qui est le narrateur de plusieurs de ses livres rencontrant se désocialisant et entrant en contact avec des hommes issus de l'immigration africaine et ils vont monter autour de la question du masque ils vont monter une espèce d'insurrection qui va mettre le feu à Paris c'est un roman très enthousiasmant et d'une certaine manière Yannick dans ce livre dit exactement ce que j'ai dit là ces objets ont un pouvoir magique ils ont un pouvoir d'entraînement ils sont doués d'un pouvoir et ils se trouvent tous à Paris et juste une dernière référence Les otages que j'ai pas utilisé mais j'aurais dû c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Marshalli d'une enquêtrice qui s'appelle Taina Tervonen c'est un livre absolument passionnant sur justement une partie de ces objets là et la question de leur restitution mais aussi de la de la disparition comme ça d'une transmission possible ça vient de paraître c'est vraiment une enquête fantastique